L'Assemblée provinciale de l'Omami a vécu la cérémonie de clôture de la session de mars 2023. Cette cérémonie a été marquée par le discours de fermeture prononcé par le président Bertos Cabeille. Devant ses collègues, députés, provinciaux et plusieurs invités, dont le gouverneur de province Nathan Ilonga, le numéro 1 de l'organe délibérant de l'Omami a rétracé les grands moments vécus en province sur tous les plans. L'obligation de se déjourner d'une façon ininterrompue pendant un mois au moins, dans sa circonscription électorale et ce conformement... Plusieurs autorités politico-administratives, avec à leur tête les gouverneurs de la province de l'Omami, Nathan Ilonga Numbi, ont pris part à cette cérémonie. Des premiers abords, le président de l'Assemblée provinciale a rendu le vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, bien avant de demander au peuple l'Omami de lui accorder ses commandes aux élections qui pointent à l'horizon. Selon Dr Bertos Cabeille-Dial, le bilan de cette session ordinaire est plus que positif au vu des matières traitées dont le taux est évalué à 70%. Au cours de cette session essentiellement consacrée à légiférer et au contrôle parlementaire, l'Assemblée provinciale a eu à traiter un bon nombre de matières, dont le taux d'exécution de son calendrier est évalué à 70%. Il a été traité des matières si dessous. La présentation et l'adoption du rapport d'intercession de la période à l'an du 30 décembre 2022 au 29 mars 2023. L'examen et l'adoption du rapport de gestion de l'Assemblée provinciale de Roumanie pour le vote du 4e du messe 2022 et le premier du messe 2023. Le débat sur la question orale, avec le bas, adressé au ministre provincial en charge des IDF. Le débat sur la question d'actualité, adressé au chef des divisions provinciales de finances. La question écrite, adressé au directeur provincial de l'office de route de Roumanie. La question écrite, adressé au commissaire provincial ayant en charge de l'agriculture. Ici, il est signalé que les députés provinciaux qui vont en vacances parlementaires reprendront le chemin de l'hémicycle au mois de septembre prochain.